Émincer des oignons avec une précision de chef, un geste simple pour certains, mais pour d'autres il semble plus compliqué. Nous sommes à Yafo, dans le sud de Tel Aviv, à la résidence de l'ambassadrice de France en Israël. Aujourd'hui, sept adolescents sont invités et devant eux, de mettre un contesté de la cuisine. Dan Albuquer, chef de l'ambassade, et Guillaume Gomez, chef des cuisines de l'Elysée. Il faut bien répartir toute la chaleur pour que la sauce soit bien homogène. Au menu, réalisation de deux recettes à la française. Aujourd'hui, on fait des cannellonis avec une sauce béchamel, avec une tarte aux pommes. J'aime beaucoup être ici, j'adore cuisiner. Cuisiner, c'est une forme d'art, et je suis quelqu'un qui adore l'art, donc bien sûr que j'aime cuisiner. Ces adolescents ont entre 13 et 18 ans, tous appartiennent à la communauté LGBT. Rejetés par leur famille, ils ont trouvé refuge au Beidror, la maison de la liberté. Et pour eux, cette journée leur permet d'échapper à un quotidien parfois difficile. Ils adorent cuisiner, mais ils aiment surtout manger. Mais cette journée leur donne surtout une bonne atmosphère, et c'est un moment particulier qu'ils partagent. Hier soir, je les ai vus, et ils étaient un peu déprimés, mais ce matin, ils se sont réveillés de bonne humeur, et très excités à l'idée de venir ici. Ce sont des petits moments comme ça qu'ils apprécient, et qui les évadent de leur quotidien. Chaque année, Guillaume Gomez participe à cette semaine de la gastronomie française en Israël, et cuisine avec des associations humanitaires, l'occasion pour lui de partager des bons moments. Il y a beaucoup de sujets qui peuvent diviser, et il y en a un qui réunit, c'est la table. Et quand vous mettez comme ça des jeunes, des moins jeunes, à cuisiner ensemble, il en sort forcément quelque chose. Ils auront passé une belle journée. Certains, on le voit bien, ça ne les intéresse pas. D'autres sont un petit peu plus intéressés. Certains sont vraiment passionnés de ça. Donc ça permettra d'avoir des histoires à raconter pour eux plus tard, et d'avoir vécu un moment ensemble autour de la cuisine. Et après plusieurs heures, les efforts payent enfin. Je suis super content du résultat, et je suis fier de ce qu'on a fait aujourd'hui. On est parti de rien, et là nous sommes arrivés à faire un super plat, et apprendre à cuisiner avec un grand chef, c'est vraiment chouette. Défi réussi pour ces deux chefs français, qui ont su transmettre, le temps d'une journée, leur passion des fourneaux.